bonjour et bienvenue sur Warframe sur ps4 qui est un jeu gratuit qui est excellent donc je vais pas beaucoup parler mais enfin voilà je l'ai donc c'est gratuit vous l'avez aussi sur pc je pense là c'est une version un peu spéciale sur ps4 mais il est vraiment très bon il vient d'être mis à jour aujourd'hui donc il y a des modes survie il y a des montres en plus il y a des bugs qui sont qui sont obligés mais je veux dire le jeu est très beau il est vraiment vous n'avez pas vous pouvez il ya des micro paiement dedans mais c'est vraiment pas obligatoire du tout vous avez quand même de quoi m'ont bien attendu ces deux là tu vois en fait on y est 3,4 enfin tout dépend mais je crois que c'est 4 et on doit faire des missions alors les maps c'est la galaxie vous avez des planètes et dans chaque planète vous avez des missions à l'intérieur donc c'est soit capturer des certains pnj soit désactiver des trucs c'est vraiment pas mal du tout comme jeu or c'est où on s'aide ou on s'aide pas mais bon chacun fait ce qui fait ce qu'il veut tu veux aider l'autre ou pas alors là il ya un objectif quand même à la fin à la fin du niveau on partira en vaisseau en capsules on part de ce niveau en capsules voilà ça peut être soit dans les vaisseaux spatiaux enfin voilà soit dans exemple là dans des là on est dans la base apparemment donc là je sais pas si on partira en vaisseau enfin en capsules plutôt donc vous avez la régionalité de ce jeu c'est que vous avez donc de quoi explorer déjà c'est pas mal du tout tout l'univers est basé des skins basé sur les détruits de requins vous avez un fusil très ailleurs comme ça vous avez un pistolet aussi voilà et vous avez aussi la possibilité de d'avoir un sable de découper vos ennemis à la manière de metal gear rising vous pouvez aussi avancer en faille pas vous faire repérer ça peut faire vous avez des portes à déconnecter vous avez des pleins de loot à prendre là partout là vous n'avez pas des vies limitées si vous crevez plusieurs fois au bout d'un certain temps bien vous restez à voir vos coéquipiers jouer et puis vous vous restez en caméra en caméra subjective quoi voilà c'est donc à vous de bien de bien voir de bien jouer et vous pouvez réanimer les gens on peut vous réanimer aussi qu'ils ont peut faire ce genre de truc aussi on peut glisser sur le je vous montrais on peut courir sur les murs on peut s'accrocher sauter donc faire ce genre de truc on peut le faire avec l'épée aussi j'ai un certain pouvoir voilà ce genre de taille à la map en appuyant sur le tactile j'ai la map pour montrer la map et la map là pour l'instant voilà on avance comme ça alors on peut faire ce genre de truc et ça oui on peut se baisser et en même temps utiliser le sabre pour les découper en passant quoi voilà on peut s'accrocher on ouvre ici il y a plein de trucs là on ouvre les certains conteneurs on les ouvre au sabre alors il y a des ennemis beaucoup plus coriaces alors le truc qui est bien aussi maintenant c'est qu'ils ont rajouté des trophées sur ps4 donc là c'est cool parce qu'il m'a dit ah bah lui il est en train de pirater je pense non ou alors défendez le système d'accord c'est un peu à la manière d'un kick zone c'est à dire qu'à un moment donné vous devez défendre un système vous devez aller désamorcer un truc c'est un peu ça quoi toujours pas les loot c'est important voilà merci alors il y a des petits passages un peu secret c'est à dire qu'on peut grimper comme ça et atteindre des zones que l'on n'avait pas accès simplement quoi en fait ça c'est pas mal on récupère du loot à chaque fois qu'on tue un ennemi en fait vous crafter un petit peu à la manière de de firefall vous crafter vos trucs pour faire des objets alors ce jeu vous l'avez sur pc mais je pense qu'il est mieux quand même sur ps4 parce qu'il a bénéficié d'aide pour certains membres pour les développeurs etc ils ont fait un truc sympa elle n'a pas beaucoup de jeux la ps4 mais par contre je peux pas lui enlever le fait que ça ça soit gratuit et en plus c'est pas un jeu de naze c'est vraiment un jeu super sympa à ma connaissance il n'y a pas de pvp toujours bien regarder la map parce que en fait sinon vous allez être oublié par vos coéquipiers qui vont partir ou alors qu'ils vous attendent aussi à certains endroits si vous ne venez pas ça avance pas quoi voilà il ya un petit truc là bas voilà c'est par là bas toujours vérifier les portes et tout même si c'est pas par le chemin auquel vous vous aviez pensé en fait pour regarder oui ce porte là c'est pas c'est pas marqué mais je regarde quand même parce que s'il ya un petit truc à prendre je prends pas alors sur ps4 en fait là on doit défendre encore tout à l'heure on devait capturer des gens enfin des pnj et là les tuer et les capturer en fait on fait quoi là ah il y en a un qui est attends il y en a un qui est HS là je vais aller le voir est-ce que quand même j'espère qu'il aura le même égard pour moi il faut être un peu soudé parce que sinon si on meurt le jeu s'arrête la partie s'arrête si toute l'équipe meurt donc faut être un minimum soudé même si on joue pas spécial on se connaît pas mais je veux dire le multi ne dérange pas là c'est pas comme dans un call of ou des trucs comme ça là ça ne dérange pas chacun fait sa vie mais on joue quand même pour une même quête voilà ça c'est clair il y a deux machins là c'est pas ce qu'il faut faire ah alors ça il faut être deux il faut être deux les deux panneaux doivent être simultanément d'accord alors j'attends allez go ah c'est rien d'habitude il y a un petit énigme comme un pulse à réaliser pour que les connexions se fassent et voilà c'est parti ah tiens il y a un truc à faire qu'est-ce qu'on doit faire donc t'es là-dedans ah peut-être toi attends défendre le système d'accord ok faut défendre ce truc là ça c'est nouveau aussi un appareil c'est bon j'ai mis un petit truc bleu derrière pour me reconnaître en fait mais pour qu'on me reconnaisse aussi alors j'ai quelques petits pouvoirs hein voilà ça vous les choisissez comme des cartes comme dans un jeu de cartes c'est à dire vous choisissez vos pouvoirs ça c'est pas payant par contre vous les trouvez hein j'aime beaucoup ce jeu donc si on rate la mission la mission s'annule et ça s'arrête il y en a qui est à terre je sais pas où les je vais me régaler là je dis pas que je suis fort mais je me débrouille à ce jeu voilà c'est quoi ah il faut changer il faut se barrer là il y a un autre truc à faire puis les maps elles sont belles purée qu'elles sont belles on n'est pas dans un petit truc fermé quoi ça c'est vraiment ouvert regardez ça pour monter là où il faut faire ça ça c'est top ça je veux dire moi ça me alors attendez oula oula je me suis mal voilà là on fait ça on vient là on casse ce truc c'est pas beau ça franchement j'adore ça ah il y a plusieurs alors attend est-ce que c'est là là il y a quelque chose aussi on revient ah on revient dans une pièce là oula d'accord attends je vais prendre ça quand même ça va être une pièce secrète ça je prends hein je prends ce qu'il faut prendre ouais c'est cassé c'est pas voilà hop on va là j'aime beaucoup ce style j'aime beaucoup beaucoup voilà et là on arrive ici ça c'était pas prévu voilà donc là on sort et on peut continuer le truc vous voyez j'ai pris une petite pièce qui était pas marquée en fait j'ai pris du loot à l'intérieur et en fait ils se sont paumés je pense ils ont pas compris que ils ont pas compris il y a un ou deux là qu'ils sont bloqués ils croient pas moi pareil hein la première fois les aérations je savais pas après j'ai trouvé ça super cool là je vais ouvrir je pense qu'il y a un truc à faire là non ? il faut être deux ah purée il faut être deux move on ouais mais là ils ont attend 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 move on où ? non 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 c'est fermé là c'est pas normal c'est quoi ça ? ah utiliser la turogène c'est excellent il y a plein de trucs nouveaux que je connaissais pas on va où là ? non d'accord il faut se laisser tomber on doit aller où là ? attend oh la lui j'aime le tuer grave oui personne n'a entendu en fait là j'avance c'est bien le chemin hein mais personne lui m'a vu et s'il m'avait pas vu du coup il ferme les portes après il faut vite que j'ouvre parce qu'après il condamne les portes et les bottes là il faut faire un code après pour sortir ah bah je suis rejoint par un autre joueur c'est bien tant mieux adore ce jeu en fait il y a deux jeux qui sont gratuits je les adore c'est Firefall et Warcram c'est du gratuit et c'est super top quoi c'est vraiment c'est mieux qu'un jeu payant hein ils ont réussi à faire un ah pht comment on fait là ? mais là on peut pas pourquoi ? ah attends c'est pas là non c'est pas là il y a bien un chemin ah c'est par là bas en fait il nous indique parce que c'est assez grand quand même la map hein purée alors il y a des champs de force grâce à mon pouvoir je peux traverser des champs de force et les mecs sont à chaque fois étonnés enfin ceux qui moi aussi hein en fait j'ai un pouvoir de de frapper et en fait ça avance un truc bleu ça fait comme une vague bleue et je peux comme ça ah je me suis trompé je peux comme ça traverser une zone de force un champ de force je sais pas pourquoi comment attends on doit faire quoi là ? ah on doit monter ? c'est quoi le truc là ? il y a quelque chose qu'on doit faire ? il y a un truc là ? on doit ou grimper ? ou il y a quelque chose ? ah c'est par là ? oh on doit faire ça ? ouais à mon avis ouais ouais c'est ça ouais c'est ça et à droite ah c'est costaud hein comme truc hein ? voilà si vous perdez ? ben vous perdez hein ? je dirais après vous retrouvez plus votre truc voire les portes se ferment comme je vous ai expliqué voilà rendez-vous au point d'extraction donc du coup ils doivent m'attendre les mecs ça change un peu voilà après on s'évade de la base on a fait ce qu'il fallait faire voilà vous voyez c'est ici voilà 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 ça c'était une mission sachant que les d'autres missions sont pas du tout pareilles là tout à l'heure j'étais la mission précédente j'étais dehors euh sous la neige euh voilà à combattre des bestioles que je ne connaissais pas euh voilà qui était assez dur d'ailleurs il fallait tourner autour parce qu'elles ont une espèce de langue ou un bras qui vous immobilise voilà et donc je vous montrais juste comme ça là voilà quand c'est fini bon ben voilà vous avez partie terminée donc là je suis je ne sais pas récompense journal stats est-ce que je peux savoir mon niveau ouais non il me marque pas voilà et en fait là si je me casse enfin si je me casse si je fais un retrait sur la carte donc là je suis à mercure mais si je si je re si je vais en arrière voilà j'ai carrément la planète et je peux euh donc là je vais faire attends attends comment faire voilà je ne vais pas quitter la galaxie je ne vais pas quitter parce que sinon c'est pas il faut que je retourne sur mercure vite 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 sabotage attends oh mince j'ai fait une bêtise euh capture chorus ça je l'ai fait voilà non je ne peux pas y aller là ok mince je vais être éjecté j'ai fait une bêtise euh j'aurais pas dû me casser en fait je vais être éjecté peut-être non non parce qu'en fait eux ils font la mission ils continuent la mission c'est un vote et puis ben ah ben non apparemment non à moins que je la refasse j'ai pas envie bon enfin voilà et vous avez donc le système solaire avec mercure tout ça toutes les planètes à chaque fois que vous rentrez dans une planète vous avez à l'intérieur des missions alors vous pouvez pas tout faire parce que le niveau est immense pour euh pour augmenter là je suis niveau 1 il faut savoir que après j'ai je crois que j'ai non enfin je suis entre le niveau 1 et niveau 2 je crois il y a des missions où vous devez rentrer vous devez avoir un certain niveau pour les faire voilà voilà je vais arrêter là et euh je vous conseille vivement ce jeu si vous l'avez sur euh pc je pense disponible peut-être avec moins de choses peut-être mais en tout cas vous l'avez euh voilà sur ps3 je sais pas s'il y est par contre et l'arrivée voyez comment on arrive on arrive comme ça c'est excellent c'est vraiment euh le caractère design du jeu est pas mal hein il tient la route en plus le jeu allez à bientôt merci au revoir Captain Vore has lived under suspicion of